donc pour arriver à dupliquer le fond en ayant tout qui est sélectionné il faut prendre le fond existant par ici ou par là et l'amener sur le bloc de feuilles vous obtenez la copie alors essayons ceci le fond du dessus on va le mettre en blanc donc il recouvre totalement le fond noir logique mais on va lui appliquer un effet de décalage donc je résume on a tous les objets qui sont sélectionnés et on travaille spécifiquement sur leur fond blanc c'est lui qui est en surbrillance sélectionné dans la palette aspect et c'est sur ce fond qui est sélectionné qui est bleuté là qu'on va mettre l'effet de décalage alors on y va effet tracé décalage effet tracé décalage vous avez la case aperçu coché alors imaginons que vous ayez déjà cliquer sur ok voilà alors vous avez appliqué un effet de décalage et vous voulez modifier il faut surtout pas retourner dans le menu effet ça mettrait un deuxième effet de décalage le décalage une fois qu'il est appliqué il faut aller le modifier en cliquant sur le mode décalage dans la palette aspect mais où est ce qu'il est mais vu qu'on l'a mis seulement sur le fond blanc il faut ouvrir ici le fond blanc ouvrir le fond blanc cliquer sur le mot décalage et là on va modifier la valeur et vous allez pouvoir par exemple une valeur négative moins 4 touche tabulation voilà touche tabulation sur le clavier juste à gauche de la touche a sur le clavier aserti vous voyez la touche tabulation tout le monde super parce que il ya ça devient de moins en moins courant des gens qui savent ce qu'est une touche tabulation avec les smartphones n'y a pas ça sur les smartphones voilà ok donc voilà comment on arrive à modifier la dimension du fond blanc par rapport au fond noir et voilà ce qu'on obtient donc et on peut aller modifier autant de fois qu'on veut l'effet de décalage on enregistre ça